Puisque dès que nous avons eu connaissance de cette rumeur, nous avons été en mesure de la démentir, évidemment. Ce qui nous a donné l'occasion de rappeler une position constante. À savoir que la France respecte scrupuleusement ses obligations. Les obligations qui découlent des règles internationales et qui interdisent la fourniture d'armes et de munitions susceptibles d'être utilisées dans les opérations armées au Haut-Karabar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des règles, des règles, des règles, des règles, des règles, des règles, des règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des règles, des règles, des règles, des règles, des règles, des règles. C'est une réunion extrêmement bienvenue dans le calendrier des négociations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des règles, des règles, des règles, des règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des règles, des règles, des règles, des règles, des règles. Et que ceci, naturellement, a également été dit par le Président de la République au Premier ministre arménien. Et que de manière générale, la France apprécie très favorablement toutes les déclarations des autorités arméniennes, rappelant également que ce conflit ne peut avoir qu'une issue basée sur les négociations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des règles, des règles, des règles, des règles, des règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des règles, des règles, des règles, des règles, des règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des règles, des règles, des règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des règles. La France est favorable au développement d'une francophonie économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des règles. Et je pense que les entreprises francophones qui vont venir en Arménie vont être éblouis par les performances de l'Arménie dans le domaine des nouvelles technologies. Je ne sais pas combien d'entreprises vont participer à ce forum, mais je pense que ce forum va vraiment permettre de lancer un réseau d'entrepreneurs francophones, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, réseaux dont font partie naturellement des entrepreneurs arméniens, d'Arménie ou d'ailleurs. ... ... Une illustration de la capacité de l'Arménie à réunionner dans le monde francophone, c'est l'inauguration prévue en septembre d'un tout mot à Paris. Nous avons un tumeau à Yerevan, bien sûr. Il y aura bientôt un tumeau francophone à Macis, un tumeau à Beirut, un tumeau à Tirana, un tumeau à Paris. Donc j'ai cité des villes francophones, donc il va y avoir un réseau de tumeau francophone. Je pense que après le sommet de la francophonie, tous les pays francophones voudront accueillir un tumeau. Et c'est comme ça que le mot tumeau va rentrer dans le petit la russe. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.